Le président de la République que nous suivons comme ça en direct sur la télévision nationale, le président de la République qui vote présentement à fatigue. Voilà, vous le voyez, donc il est entré au niveau de l'isoloir pour accomplir justement son devoir citoyen. Le chef de l'État qui a donc organisé l'élection présidentielle sans pour autant y participer, c'était tout à fait normal. Il a décidé justement de ne pas se présenter à nouveau à l'élection présidentielle de ce dimanche 24 mars 2024. Je vous remercie de l'élection, je vous remercie de l'élection, je vous remercie de l'élection et je vous remercie de l'élection de l'élection présidentielle. Il a voté ce dimanche 24 mars 2024 pour l'élection du cinquième président de la République du Sénégal. Vous le voyez donc sur ces images le chef de l'État qui signe donc le document qui atteste son vote au niveau de fatigue pour l'élection présidentielle de ce dimanche 24 mars 2024. Il a voté ce dimanche 24 mars 2024. Il a voté ce dimanche 24 mars 2024 pour l'élection du cinquième présidentielle de ce dimanche 24 mars 2024. Il a voté ce dimanche 24 mars 2024. Si vous êtes en direct, vous êtes en compagnie du chef de l'État, le président Macky Sall ? Oui, en direct ici à Fatigue, le chef de l'État qui vient donc d'accomplir son devoir civique. Ici à Fatigue comme il le fait à chaque élection présidentielle plus particulièrement. Tous les scrutins d'ailleurs, actuellement on se dirige vers l'autre bureau là où vote la première dame, madame Marem Sall. Elle aussi va donc sacrifier au rituel après le chef de l'État, la première dame donc Marem Sall qui est en train de prendre les bulletins pour s'acheminer après vers l'isoloir pour donc glisser l'enveloppe et puis revenir continuer le processus jusqu'à son terme. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un moment extrêmement important pour le président de la République et la première dame. Vous le savez, il est sur le départ, le président Macky Sall, certainement. Tout à l'heure, à l'issue du vote, il va, comme il le fait également à chaque occasion, délivrer en discours le dernier. Le dernier puisque, comme je vous l'ai dit, le président Macky Sall vient effectuer son dernier vote en tant que président de la République ici, en tout cas à Fatigue, en compagnie de la première dame. La première dame, madame Marem Sall, vous la voyez, elle est en train de glisser. Voilà, elle est dans l'isoloir d'abord, elle choisit son bulletin avant de venir ici le glisser dans l'urne, comme l'usage le veut et que, conformément donc à la procédure retenue pour ce vote. Donc on attend la première dame ici, dans le bureau de vote, pour donc glisser l'urne, glisser donc autant pour moi l'enveloppe dans l'urne. Voilà, la voilà, la première dame, madame Marem Sall, qui va donc... Voilà, c'est fait. Elle est maintenant en train de signer le registre et de terminer bientôt le processus. Et après, voilà, l'encre indélébile, voilà, qui atteste de ce vote que vient de faire la première dame, madame Marem Sall, en compagnie du président de la République Macky Sall. Donc, dans un instant, on se dirige vers le peuple où doit... le président Macky Sall doit donc faire une déclaration. C'est dans quelques instants, en face de la presse mobilisée ici, en masse, pour recueillir cette déclaration traditionnelle du président de la République à l'issue de son vote. C'est un moment important, un jour où il s'agit de choisir... Actuellement, au palais de... Actuellement, donc, à fatigue autant pour moi. Là, au marketing, donc, il s'affaire, justement, au niveau du centre de vote où a voté tout à l'heure le chef de l'État pour attendre, justement, la déclaration du président Macky Sall, d'un moment à l'autre, après avoir accompli son devoir suivi, qu'on l'a suivi tout à l'heure, donc, en direct sur votre télévision nationale, le chef de l'État, en compagnie de la première dame, fatigue, justement, pour accomplir leur devoir civique en cette journée électorale, ce dimanche 24 mars 2024, pour élire le cinquième président, justement, du Sénégal. Nous allons suivre ensemble.